Hey ! Salut à tous et à toutes, c'est Kingizard ! On se retrouve sur Planet Base pour le sixième épisode et je viens de me prendre une météorite en plein sur l'entrepôt, c'est très cool. Donc il va falloir réparer ça tout de suite. Est-ce que j'ai des pièces détachées ? J'en ai une. C'est pas cool. Heureusement que cette pièce-là, il n'y a rien qui s'y construit. J'avais un mec qui était bloqué ici d'ailleurs. Donc voilà, mon petit ingénieur Willow Finlay a sauvé la situation. On a un problème de manque d'oxygène évidemment parce qu'il y avait une ouverture directe sur l'extérieur, donc tout l'air s'est échappé de cette zone. Et tant que c'est pas réparé, il n'y a plus d'oxygène dans cette zone. Voilà. C'est réparé, tout va bien. Alors le problème, c'est la génération de nourriture. Il n'y a pas assez de biologistes. On en a quelques-uns quand même qui travaillent. Mais la production de nourriture est vraiment très faible. J'ai été obligé à l'épisode précédent de racheter de la nourriture parce qu'on n'en avait vraiment pas assez. Donc je pense qu'au lieu de partir sur usine et tout le reste, là, on va essayer de mettre rapidement un biodôme. Est-ce que j'ai encore des constructions sur les bras ? Oui, j'en ai une ici. Un accumulateur qui ne veut pas me demander de bioplastique. Et ici non plus. Seulement du métal. Donc ici, il me faut encore un métal. Et ici, zéro. Donc j'ai quatre métals. Pour faire un biodôme, j'aimerais bien en faire un grand. Au moins, je serais tranquille. Mais le problème, c'est que ça va coûter énormément d'argent, cette histoire. Alors le biodôme, 7,7. Bon, ça va coûter cher. Je pourrais le mettre par ici. Mais c'est assez loin des entrepôts et de la fabrication qui se trouvent là-bas. Et je préfère le mettre pas trop loin de manière à avoir un accès rapide aux différentes salles de construction, de transformation. Est-ce que je ne ferais pas un petit peu de terraformage dans ce coin-là, si possible ? Vous voyez, c'est cool. Bon, là je peux poser, là je ne peux pas poser. Est-ce qu'avec un petit, je pourrais... Bon, c'est vraiment minime ce que je peux faire. C'est cool, ça me permet quand même... Ce n'est pas de la triche, après le jeu le permet, donc ce n'est pas de la triche. Ok. Là je ne pourrais pas tellement aller plus loin. Donc là c'est parti, biodome. Le grand, et je vais le mettre comme ça. En fait, je l'ai été reformé pour rien, parce que je n'avais pas besoin de toute cette place. Ah, il y a un caillou qui est tombé pas très loin. Je ne sais pas où, mais pas très loin. Voilà, comme ça j'ai un biodome avec un accès quand même relativement facile ici à cet entrepôt qui va me permettre d'avoir, voilà, une diffusion assez facile aussi dans les fabrications, dans la fabrique, dans l'usine, etc. J'ai de moins en moins de ressources. Je n'ai même plus de nourriture en réserve. Il va vraiment falloir en faire beaucoup plus. Et ce n'est pas avec le peu de biologistes que j'ai que ça va aller. Combien j'ai de biologistes ? J'en ai 13. Ce qui est quand même un bon score, 13. Ce n'est pas trop mal. D'ailleurs ici ça repart. Ah, il y a un utilisateur qui a rejoint mes diffusions. Je ne sais absolument pas qui c'est. Donc voilà, pour info, je suis en train d'enregistrer un épisode pour YouTube. Ici, ça fonctionne très bien. On commence à être un petit peu limite. Merde, il y a un mec qui est mort. Ah merde, lui là. Il est mort de faim. Ah merde. J'ai encore des repas pourtant. Il va me falloir un autre... Un autre réfectoire. Ouais. Mais genre tout de suite quoi. Et je n'ai pas les ressources. Qu'est-ce que c'est ? Des colons en plus. Je n'ai pas de nourriture, j'accueille encore du monde. Je suis un malade. Il me faut un réfectoire. Il n'y a pas à chier. Parce qu'avec la production de nourriture que je vais avoir ici, ça va être chaud aussi. Si je le mets là, je suis un peu loin de tout. Mais c'est vrai que ça serait pratique. Au moins, je gagne un petit peu de place. Après, je ne peux pas vraiment le mettre ici. Si, je pourrais ici. Mais là, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Il faut que je terraforme ici. Si possible. Voilà. Je vais essayer de terraformer un petit peu. gagner le maximum de place possible, si possible. Place possible, si possible. Ce n'est pas révolutionnaire. Je gagne de la place, mais ce n'est pas génial. Tu vois. Qu'est-ce que c'est ? Grossoir, c'est puiser les pièces détachées. Ouais, tant que ce n'est pas la nourriture, ça va. On a trois repas. Et encore des colons. Je suis ouf d'accueillir tout ce monde. Je ne peux même pas les nourrir. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête tout de suite, ça. Ce n'est pas bien, ça. Je ne veux plus de monde. Je ne veux plus de colons. Waouh ! Bon. Réfectoire. Et terraformation, si possible. C'est part spatiale. Est-ce que je peux encore essayer de grappiller un peu ? Pas vraiment, quoi. Et ça m'ennuie, parce que si je vais poser un réfectoire ici, je risque d'avoir des problèmes pour poser tout le reste. Bon, l'usine est déjà faite, mais il va me falloir une fabrique. Et je n'ai pas envie de la mettre tout de suite, vu le peu de ressources que j'ai. Ce n'est vraiment pas cool. Les réserves de nourriture sont faibles. Bon. Ici, en tout cas, je pourrais faire ma fabrique. Donc ça devrait aller. Il me faut d'ailleurs un sas que je ne peux pas poser pour le moment. Et je n'ai pas envie de le poser, parce que j'ai encore toute cette zone-là à récupérer. Si je mets un sas, je suis baisé, je ne peux pas aller par là. Donc, je peux mettre un réfectoire ici. Ça ne m'empêchera pas de mettre... De mettre le sas, ça ne m'empêchera pas non plus... Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Attention, il y a du conditionnel dans l'histoire. D'ailleurs, j'en ai fait un petit, mais le réfectoire, je... Est-ce que c'est bien nécessaire d'en faire un grand ? Non, ça va aller, je crois, avec un petit. Au pire, par la suite, je modifie tout ça. Bon, on a 30 bioplastiques, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Et on va en construire encore plus, parce que c'est cool. Comme je disais dans l'épisode numéro 2, le plastique, c'est fantastique. Il me faut beaucoup plus de nourriture. Allez, c'est parti, de la tomate. Alors, évidemment, ces trucs-là, ça demande énormément de main-d'oeuvre. Mais au moins, ça pousse vite. Voilà. Un petit peu de plantes médicinales, why not ? Ça me permet d'en vendre, et c'est cool. Je vais mettre un arbre. Voilà, un arbre. Alors, l'arbre, c'est vraiment cool, parce que ça a double fonction, ça crée de l'oxygène, ça absorbe le CO2. Et en plus, les gens, quand ils passent devant, ils sont émerveillés par cette beauté. Et du coup, ça permet aussi de les rendre heureux. Donc, c'est cool. Et un petit peu, un petit peu, beaucoup d'ailleurs. De patates et de tout ça, et machin, les trucs. Je vais rajouter de la tomate et tout, parce que c'est vraiment ce qui nous manque. Tomate, laitue, oignon, et puis... Et puis ça, c'est quoi ? Les radis, et puis les champépés, et encore des radis. Des oignons. J'aime beaucoup les oignons. Je suis fan des oignons. Je te jure, c'est vrai. N'importe quoi. Je suis fan, je suis inscrit au groupe Facebook. Les oignons, c'est la vie et tout. Je te jure, c'est vrai. N'importe quoi. Allez, on n'a plus de pièces détachées, mais ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Il me faudrait plus de métal. On a 4 métal, c'est pas bien. Il me faudrait plus de métal. Ici, ça va se faire. Le rérectoire est pratiquement en place. Donc, je fais un sas plus de l'oxygène. Oh, putain, il n'y a pas d'oxygène ici. Ça va galérer, ça. Il me faut de l'oxygène ici, mais genre, mais genre, tout de suite, quoi. Oh, putain. J'avais oublié. Alors, de l'oxygène, c'est cool. Est-ce que je peux mettre le sas après ? Eh oui, la question, elle est là, quand même. Ben ouais, je peux le mettre. Pourquoi tu flippes comme ça ? Tiens. Je vais mettre ça, ici, voilà, à côté du réfectoire. Comme ça, ils vont avoir de l'oxygène en même temps qu'ils mangent, ce qui est très cool. Donc, on a l'usine. On va avoir le sas. Et par ici, je vais pouvoir faire de quoi fabriquer des objets. Enfin, la fabrique. OK. Donc, évidemment, j'ai dû faire un générateur d'oxygène qui va me coûter quand même deux métals que je n'ai pas et un bioplastique. Et ici, encore un bioplastique et un métal. Après, je n'ai rien d'autre à construire. Est-ce qu'au niveau de la puissance énergétique, ça ? Ouais, c'est cool. Enfin, ça marche, mais après, ce n'est pas génial. Ça baisse relativement vite. Est-ce qu'on va réussir à passer la nuit ? Je n'en sais rien. Ah, le vent remonte et le jour revient. Donc, ça va. Ça va. On n'était pas complètement dans les choux. Mais comme je suis en train de m'étendre, il va certainement falloir rajouter un accumulateur. D'ailleurs, je vais devoir m'étendre ici et ici. Après, je vais arriver ici. Je vais être tout heureux parce que vraiment, j'ai une belle zone. c'est fantastique. Ok. Ouais. Pourtant, il y a de l'oxygène. 21%. Mais bon, il n'y a personne dans ces salles. C'est aussi normal. Quand il n'y a personne dans une salle, forcément, il y a moins de consommation d'oxygène. C'est logique. Et là, il va y en avoir du monde. Avec le réfectoire et les usines et tout ça. Si tu veux bien terminer cette connexion, merci bien, mon petit robot. Nono. Et je vais faire le sas tout de suite parce qu'au moins, ils ne vont pas faire un détour de ouf. Je peux le mettre ici. Ouais, je peux faire une connexion ici. Directement sur l'entrepôt, ça peut être cool. Comme ça, le métal qui arrive, direct, il va dans l'entrepôt et puis après, il peut être modifié aussi bien ici que là-bas plus tard. Est-ce que je ne pourrais pas faire deux connexions, en fait ? Ah ouais, non. Le sas, il y a une seule connexion possible. Je pense que c'est mieux de faire une connexion sur le... sur l'entrepôt directement. Ok, j'ai un métal. Je n'ai pas assez de biologistes. Il faut que je relance ma politique d'accueil. Est-ce qu'on a assez de lits ? Ben ouais, personne ne dort. Toi, tu me fabriques des médicaments, c'est très bien. Il y a du steak qui se fait, donc ça, c'est bien aussi. On a 7 repas, 16 légumes et un steak seulement. Et un caillou qui n'est pas tombé très loin. Mais bon, les repas, ça va repartir. Il ne faut pas s'inquiéter. On a quand même le réfectoire ici qui va nous permettre de fabriquer beaucoup plus de nourriture. Je vais faire une connexion ici qui va me permettre quand même d'avoir un accès beaucoup plus rapide au réfectoire à partir de ce biodôme. Ok, je vais accélérer le temps parce qu'il ne se passe rien sinon. Mais je ne voudrais pas que cette série dure 100 000 épisodes quand même. Ça ne serait vraiment pas cool. J'ai vu les épisodes de Danfield. Je ne sais plus à combien il est arrivé. Plus de 40, je crois. Un truc comme ça. Moi, ça ne me fait pas peur parce que ma série la plus longue, je crois que c'est City Skyline. Je crois que j'étais arrivé à combien ? 72 ou 80 ? Un truc comme ça. Mais bon, en même temps, c'est rien du tout. Je veux dire, tu regardes Northern Lion. Il doit être quoi, canadien ? Un truc comme ça. Il a fait une série sur C'est pas Don't Starve. C'est le machin avec le petit bonhomme qui lance des boules. Un jeu indépendant. Le petit bonhomme qui pleure. Merde, je ne sais plus le titre du jeu vidéo. Enfin, bref. Bref, peu importe. Il a fait plus de 400 épisodes. Ça va. Mes autres colons. Allez ! Et puis, comment c'est ? C'est Farlands Farlands or Burst. Pareil, il doit être canadien ou américain. Lui, il fait des charity stream sur Minecraft. Et il fait ça pour des associations du coviscidose, etc. Enfin, vous voyez, des trucs, quoi. Et c'est cool ce qu'il fait. Il a fait plus 400 épisodes de Minecraft. Et à chaque fois, les gains qui sont générés grâce à ces vidéos de Minecraft sont reversés intégralement. C'est cool ce qu'il fait. Vraiment. Ah, c'est quoi ça là ? Brevet de panneau colossal. Cool. Je peux changer un petit peu de médicaments ce qui n'est pas trop mal. Est-ce que nous... Ouais, je vais reprendre un petit peu de nourriture histoire d'amortir quand même. J'aimerais bien prendre ton métal et tes pièces détachées. Quoique, j'en ai deux. Ça devrait aller. Est-ce que j'ai un petit peu de... de l'argent ? On n'est pas vraiment. Qu'est-ce que je peux échanger encore ? Je n'ai pas vraiment envie d'échanger l'amidon ni la nourriture et le métal non plus. Est-ce que je peux vraiment... Ouais, je peux. Je peux me permettre. Ça, c'est bon. Je vais monter à 97. Je ne pourrais pas aller plus haut. Ah si, ben voilà. Parfait. Trois métals et deux repas. On amortit un petit peu comme ça le manque de nourriture. Et il n'y a plus d'eau dans le générateur d'oxygène ici. On en est où au niveau de la génération de l'eau, là ? Ah ouais, 13 sur 14, c'est vraiment pas fameux. OK, donc c'est... obligatoire. Un extracteur d'eau tout de suite. Et si je peux me permettre de le mettre dans un coin qui ne gêne pas, c'est cool. Là, je pourrais peut-être... Bon, après, c'est gênant. Je pourrais mettre une salle ici après. Mais je ne pourrais pas tellement m'étendre ici. Ah ben voilà, je peux en mettre un petit ici. Voilà. En plus, le sas n'est pas trop loin, donc c'est bien. Mon sas a enfin été construit. Ce qui va me permettre de travailler dans cette zone beaucoup plus rapidement. que fais-je ? 4 métal, 21 bioplastiques. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. On est bien au niveau de l'accumulateur ? Peut-être que j'en rajoute un. Un big one. On a plus de pièces détachées. Bon, après, c'est pas ultra, méga, obligatoire. C'est un accumulateur qu'il me faut, parce que là, on est déjà plein. je pourrais pas vraiment... Est-ce que je peux gagner de la place ? On va essayer de tricher un petit peu encore une fois. millimètre par millimètre. Non, je peux plus vraiment gagner de place ici. Un vaisseau marchand a atterri. Qu'est-ce qu'il a à me proposer ? Pas vraiment des choses qui m'intéressent. Voilà. Il a de l'amidon, mais j'en ai. Il a du minerai. Le minerai, je vais en faire. Donc c'est pas vraiment le... Qu'est-ce que... Ouais, je vérifie à deux fois, mais non, en fait, j'ai pas vraiment besoin de ces trucs. Ok, une photopile. Une photopile. Un accumulateur. Voilà, je pouvais pas le poser, maintenant je peux. Vu qu'on est full au niveau des photopiles, autant avoir un petit peu plus de réserve. D'ailleurs, je vais galérer pour la création d'énergie, parce que je suis bloqué. Je suis bloqué. Enfin, je suis bloqué de partout, en fait. Je lui ai un démarrage qui est quand même assez pourri. Et je pense que ici, en fait, il va falloir que je me débloque. ce que je vais faire, c'est que je vais organiser une autre connexion. Par exemple, ici. Je vais couper cette connexion ici, ainsi que ce petit panneau solaire et ce accumulateur moyen. Je vais essayer d'aller y poser des plateformes pour plateformer. Pour terraformer toute cette zone et essayer de passer. Si j'arrive à passer, au moins, vous voyez que j'aurai plein de place qui va me permettre de placer toute ma génération d'oxygène, d'eau, d'électricité, tout ça. Donc, je pense que ça va le faire. Des colons supplémentaires, c'est bien. Ok, deux métals, mais c'est en augmentation. Ici, il nous en manque encore trois. Et on n'a pas de sas dans cette zone, donc c'est compliqué. heureusement que j'ai des pièces détachées. Bon, vous n'irez pas dormir, les gens. En tout cas, pas tout de suite. Voilà. Heureusement que notre cher CNT2 était là pour parer à toute éventualité. Voilà, pas de problème. Il y a un petit problème d'oxygène où je rêve là. Non, ça passe, ça va. Après, évidemment, à mesure que la population va augmenter, je vais me retrouver dans des situations pas possibles où je n'aurai plus assez d'oxygène. C'est obligatoire. Je ne sais pas pourquoi je prends des accents bizarres, mais quand même, c'est obligatoire. Bon, est-ce que je continue ma construction là ? Je préfère attendre que l'accumulateur soit terminé, parce que... Bon, un métal, ça fait que j'en ai plus que trois. Je sais compter en même temps, t'as vu ? Ouais, je fais la mine tout de suite. je ne perds pas de place. Je peux la mettre ici, après, ce n'est pas gênant, tu vois, ils peuvent toujours aller par ici. Voilà, je peux faire une connexion par exemple avec ça pour l'électricité et ça marche aussi bien. Au moins, je ne mets rien par ici et donc ça me permet aussi de peut-être de gagner de la place. Je dis bien peut-être, je n'en sais rien. on va les essayer de terraformer un petit peu plus par ici. Je ne peux pas vraiment pousser par ici. Là, un tout petit peu... Non, ce n'est pas ça que je veux. Non, c'est pas génial. Ok, donc ils vont me faire la mine qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de métal. Ici, c'est construit l'accumulateur donc tout va bien. On a deux métal. C'est parfait. Bon, on a du bioplastique donc je ne vais pas me gêner. J'ai besoin de... Est-ce que j'ai beaucoup d'amidon ? Ouais, 32 et c'est en augmentation donc il va continuer d'en mettre. Bon, j'ai dit... J'avais dit que j'aurais fait différemment. Est-ce que ici, je ne mettrais pas 4 amidons ? Enfin, 4 bioplastiques. Et ici, je retire les bioplastiques. Bon, quand ils sont terminés... Ouais, 55. Ça va être long. Je vais... Toi te supprimer. Oui. Voilà. Je vais rajouter métal. Et ici, pareil, je te recycle et je rajoute métal. Comme ça, si je mets la priorité sur cette salle ici, je vais mettre la priorité seulement sur le métal. Et quand je mettrai la priorité sur cette salle ici, je mettrai la priorité uniquement sur le bioplastique. Ce qui me paraît logique. Parce que si je mets les deux, ça va poser problème parce que je vais mettre la priorité sur les deux et ce n'est pas forcément que ce que j'ai besoin de toi. Donc voilà, c'est pas mal. Et nos stocks sont revenus. Ça, c'est bien aussi. La connexion est faite. On va pouvoir aller envoyer des ouvriers là-dedans. Très, très bien. Le réfectoire n'est toujours pas terminé. Je pense que je vais le faire. Mais au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Au prochain épisode. Donc, on continue notre expansion dans cette zone avec tout le nécessaire. Avec une fabrique. Et puis un dortoir. Et puis probablement de quoi manger, de quoi s'amuser, etc. Et on se voit très bientôt. Salut, salut !